Je suis Solène Beniméli, diététicienne nutritionniste spécialiste de votre amincissement durable et sans régime et oui je vous aide à mincir à tout âge grâce à ma méthode 100% personnalisée Rendez-vous sur mon site internet www.solène-beniméli.com pour en savoir davantage sur ma méthode d'accompagnement et vous pouvez même prendre votre rendez-vous en ligne Allez je vous laisse avec mon article sur les fruits pauvres en sucre Connaissez-vous les fruits les plus pauvres en glucides ? En cette saison nous sommes chanceux de trouver sur les étanages les fruits les plus pauvres en glucides donc pauvres en sucre oui et en plus riches en vitamines Quels sont-ils et que nous apportent-ils ? Numéro 1 les fraises très très riches en vitamine C et autres antioxydants La fraise prend ainsi le relais des agrumes pour recharger vos batteries et nettoyer vos cellules Une portion de fruits correspond à 250 g de fraises tellement que c'est pauvre en sucre La vitamine C dans le sang contribue à diminuer l'oxydation et l'inflammation dans l'organisme Elle a vraiment un effet protecteur contre l'apparition de certaines maladies dégénératives associées au vieillissement Les framboises et les mûres Riches en manganèse également en vitamine C Ces deux fruits contiennent deux composés antioxydants particulièrement reconnus pour leurs propriétés antivirales et antibactériennes Le manganèse participe au métabolisme des lipides et des glucides ainsi qu'à la production d'insuline C'est donc un atout minceur Une portion de fruits correspond aussi à 250 g de framboises ou de mûres Le melon Le melon est très très riche en eau c'est donc une bonne source d'hydratation Et en plus il a un pouvoir sucrant très très fort alors qu'il contient aussi très très peu de sucre Alors c'est aussi une source intéressante en vitamine C mais surtout riche en provitamine A Des études récentes démontrent que les composés odorants qu'il contient auraient un effet positif au niveau de la différenciation cellulaire C'est à dire de la multiplication cellulaire aussi et une action donc antimutagène Donc un rôle positif dans la prévention du cancer La vitamine A contribue à la bonne santé de la vision Elle participe aussi à la croissance des os pour les enfants Et à la régulation du système immunitaire et aussi à la reproduction Une portion de fruits c'est un demi melon pour les gros melons Voir un melon entier vous savez pour les petits melons charanté Donc voilà les fruits d'été on va dire des beaux jours parce que les fraises c'est aussi printemps Sont très intéressants Les fraises, les framboises, les mûres, le melon Faites-vous plaisir Ils font partie des aliments amis C'est à dire des aliments que vous pouvez grignoter quand vous avez faim entre les repas Car ils ne vous feront pas grossir en fait du fait qu'ils soient pauvres en sucre Donc faites-vous plaisir avec tous ces beaux fruits et bons fruits du coup bons pour votre santé Et pour votre démarche d'amincissement J'espère que cet article vous a plu Je vous invite à vous abonner à ma chaîne So Fresh & Diet Activez la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui sortent Et surtout posez-moi vos questions dans les commentaires Partagez aussi d'ailleurs votre expérience dans ces commentaires-là En tout cas je vous dis à très vite Et surtout régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada